Au début, il n'était pas dans les mauvais côtés, mais à cause de ce que Dieu n'accepte pas, Dieu lui a renvoyé. Non seulement Dieu lui a renvoyé, il a été vaincu. Il y a eu guerre au ciel comme nous avons appris la fois dernière. Et Dieu lui a renvoyé. Donc c'est-à-dire, non seulement lui, ainsi que ses anges. Il est là pour saunir la terre. Il est là pour tourmenter des gens qui vivent sur la terre. Et j'aimerais que nous revenons sur notre principal message. Nous apprenons sur comprendre les combats spirituels, n'est-ce pas ? Et nous venons de lire des lectures qui nous témoignent d'un homme. Il était un homme qui était considéré devant Dieu intègre et droit. Dieu était fier de lui. Dieu a permis que cet homme soit attaqué. Si vous continuez cette lecture, vous allez voir, Dieu a donné l'autorisation à Satan d'aller menacer la vie de Job. Mais il lui a dit, ne touchez pas son âme. Nous devons comprendre une chose. Les combats spirituels, ou comprendre les combats spirituels, c'est très important. Si dans la vie ou d'une relation d'un enfant de Dieu avec son créateur est basée sur les choses de ce monde, tu seras facilement détourné de l'ennemi. Parce que Dieu est fier de dire, je permets à mon enfant d'être combattu. Parce qu'à la fin de ce combat, Dieu sait que Dieu gagne toujours. Non, Dieu sait, à la fin de ce combat-là, Dieu gagne toujours. Donc c'est-à-dire, il a dit, va, tenter. Il est intègre et droit, tu dis. Parce que Satan ne croyait pas à ce que Dieu lui disait. Il dit, il aimait, son amour était par rapport à ce que tu lui as donné. Dieu savait une chose, que Job était touché. Et pendant que tout s'est passé comme ça, Job n'était pas au courant. C'est-à-dire, il y a des choses qui s'est passées, qui doivent venir dans la vie de Job, qui sont destinées au trône des grâces de Dieu. Job n'était pas au courant. Mais Dieu a permis, étant donné qu'il était sûr de son servité, il a dit, va, mais ne touche pas son âme. J'aimerais dire, dans la vie d'un enfant de Dieu, si vous observez cette histoire-là, vous allez voir que Job a réellement souffert. Il a tout perdu, tout ce qu'il avait de valeur, il a tout perdu. Mais le plus important que nous devons se rendre compte, étant donné que Dieu a permis à Job, Job savait une chose. Mon amour envers mon Dieu n'est pas basé sur les choses de ce monde. Il arrive il y a des fois, avant de commencer à prêcher, j'ai compris une chose. Énormément de gens, parce qu'ils sont arrivés en Europe, ils ont abandonné Dieu. Ils ont un bon travail, ils ont abandonné Dieu. Parce qu'ils sont en bonne santé, ils ont abandonné Dieu. Dieu ce n'est pas un Dieu, lorsqu'on est malade, on prie Dieu. Dieu ce n'est pas Dieu, lorsqu'on a des soucis, on adore Dieu. On adore Dieu, même si on a, mais même si lorsqu'on n'en a pas. Dieu reste Dieu, lorsqu'on est riche, lorsqu'on est pauvre, lorsqu'on est en bonne santé, l'éternel reste Dieu. Étant donné que Dieu savait que Job, dans son attitude, son amour était réel, il a dit, va, mais ne touche pas son âme. J'aimerais dire, dans la vie d'un enfant de Dieu, si tu commences à comprendre le combat spirituel, tu ne vas pas regarder Dieu par rapport au bien matériel. Énormément de gens, lorsqu'ils sont avec Dieu, tout va bien. Quand ils commencent à sentir que quelque chose ne va pas, ils pensent que Dieu lui a abandonné. Si, au trône de grâce, que Dieu a décidé quelque chose, parce que j'aimerais te dire, Dieu est fier de toi, étant un enfant de Dieu. Dieu est fier de toi. Il sait que peu importe les circonstances de la vie que tu peux sibir, mais tu ne peux pas te séparer de son amour. Il ne peut pas être loin de toi. Tu l'aimes tellement, et tu t'accroches à lui. Et tu ne peux pas abandonner Dieu dans ta relation avec Dieu. Et Job, c'était un moment trouble. Et tout le monde connaissait quel était l'amour de Job envers son créateur. Et les gens commençaient à observer Job en disant, voilà ce qu'il est sibir, lui qui aime Dieu. Voilà ce qu'il est en train de vivre, lui qui aime Dieu. Mais en réalité, ce que Job sibissait, c'était la volonté de Dieu. Si nous voulons comprendre les combats spirituels, si notre amour, notre relation est basée sur des choses que Dieu nous donne, ou les choses de la vie, nous allons échouer. Il est très important, lorsque quelqu'un évolue avec Dieu, nous devons d'abord, nous avons des exemples qui nous aident à comprendre. Et si on commence à comprendre ces exemples-là, ça va nous aider à être soudés à notre Dieu. C'est pour cela que vous allez voir. Et se rendre compte que l'apôtre Paul avait déclaré, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Et si l'amour est sincère, si tu commences à comprendre les combats spirituels, ta manière de s'attacher avec Dieu, tu vas encore résister. Il est très important, lorsque quelqu'un commence à comprendre les combats spirituels, ne regardez pas les choses. Si Dieu a permis que tu manques un peu aujourd'hui, on te regarde financièrement, on te regarde que si tout va bien, tu peux être réellement avec Dieu. Dieu permet certains combats dans votre vie, parce qu'à la fin, pour témoigner qu'il est un Dieu puissant. Ah, le Dieu que Dieu veut adorer cet après-midi, il est réellement puissant. Non, le Dieu qui t'a invité cet après-midi, même si tu traverses des moments complexes, il sait comment gagner le combat de ta vie. Et si tu lui fais de totale confiance, si tu comptes sur lui, Dieu sait comment t'amener à la victoire. Et il est très important. Lorsque nous parlons de Satan, Satan, lorsqu'il a été précipité sur la terre, il est devenu le prince du royaume de l'air. Il est très important, si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons se rendre compte, qu'est-ce que le prince du royaume de l'air ? Tout personne a commencé par Satan, étant donné que la guerre a commencé au ciel, il finira aussi à l'enfer. Qu'est-ce que nous dit la Bible dans Ephésiens ? Ephésiens chapitre 2, verset 2. Dans lesquels vous marchez autrefois, selon le trait de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. L'esprit du fils de la rébellion, qui agit, là on nous parle autrefois, nous marchons selon, selon les règles de ce monde. Lorsqu'il est venu, il a établi ces règles. Et nous avons appris la fois dernière, dès que l'homme a été placé sur le jardin d'Éden, directement l'ennemi est venu séduire l'homme. Séduire veut dire contredire les paroles que l'éternel, l'instruction que Dieu avait donnée à ses créatifs, en disant que vous pouvez tout manger, mais ça vous ne pouvez pas le manger. Donc ça dit, ces règles, cela veut dire, le prince du royaume de l'air, il est venu imposer certaines choses qui est interdites. Autrefois, il a été dominé. Le fils de la rébellion, il a fait la rébellion au ciel. Il est venu détruire l'homme sur la terre. Nous obliger à marcher selon ses directions, selon sa manière. Dans tout combat, il y a un débit. Au ciel, au commencement des débits, parce qu'il y a eu la rébellion au ciel, l'ange déchire, il a voulu être adoré comme l'éternel lui-même. Comme nous avons appris que notre Dieu, il est un Dieu jaloux. Notre Dieu ne partage pas sa gloire à un autre. La gloire appartient à Dieu et la gloire restera à l'éternel. Et Dieu ne partage pas sa gloire. Quand tu veux comprendre le combat, même un homme de Dieu, lorsqu'il commence à avoir tendance à prendre la place de Dieu, sache-toi qu'il est l'antiflice de la rébellion. Il est dominé. Et lorsque l'on est avec Dieu, la Bible dit, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, tout est soumis à l'autorité de notre Dieu. Et quand nous savons que notre Dieu, il est le seul qui domine, nous devons savoir une chose, il est celui qui est en train de conduire et de gérer ta vie. Vous allez se rendre compte, lorsque dès que l'homme avait échoué, dans Genèse chapitre 3, verset 15, Dieu commençait déjà à dire tout simplement qu'à travers la descendance de la femme, je mettrai une amitié entre la femme, entre Satan et la femme. Non seulement ça, à travers la même femme que le péché est entré, cette femme-là donnera naissance à un enfant et cet enfant écrasera la tête du Satan. Qu'est-ce que je voudrais que nous puissions comprendre ? Dans les combats spirituels, quand Dieu permet quelque chose qui arrive dans la vie d'un enfant de Dieu, ça peut être la maladie, ça peut être des attaques, la victoire, que des ennemis commencent à prendre le décis sur toi, l'ennemi commence à démuner comme la vie des gens, même lui-même qui a permis quelque chose qui arrive dans votre vie, Dieu aussi prévoit comment tu auras la victoire dans votre vie. Si tu commences à comprendre la vie, le combat spirituel, ton Dieu est patient, il permet à l'ennemi de détendre, de marcher, d'opérer ses actions, mais à la fin, ton Dieu gagne toujours. Et dès Genèse 3, dès le commencement, pour la vie de l'homme, le Dieu a déjà déclenché le processus de victoire à travers cette même femme que le péché est entré, mais à travers cette même femme aussi, il agendra un fils, cet fils-là écrasera la tête de Satan. Et je vais le dire, si nous parvenons à comprendre certains mystères, si nous parvenons à comprendre le combat spirituel, tu sauras, dans certaines choses qui ont commencé dans ta vie, dans ta famille, Dieu a déjà planifié la victoire. La sorosérie existe dans ta famille, Dieu a déjà préparé aussi que tu seras plus que vainqueur. La maladie a déjà entré dans votre vie. Dieu tourne au ciel aussi, il est fier. Que celui-là, il est mon fils, c'est ma fille. Non, elle n'échouera pas parce qu'elle est avec moi. Elle est comme Job. Je permets certaines choses. Dieu sait, même si tu tombes aujourd'hui, demain, ta victoire est certaine par le nom de Jésus-Christ. Dieu sait, même si tu commences être malade aujourd'hui, même si tu dissimiles les échecs aujourd'hui, Dieu sait comment te faire sortir dans cette situation. Dieu maîtrise tout. Oh non, je me redire. Sois comme Job, que Dieu soit fier de toi, que Dieu soit fier de ton alliance avec Dieu. Ne sois pas des gens des enfants de Dieu qui adorent Dieu parce qu'il y a la bénédiction, mais sois des gens des enfants de Dieu qui adorent Dieu. Même s'il y a la bénédiction, même s'il n'y a pas la bénédiction, l'éternel reste toujours Dieu. Il est très important, quand on commence à comprendre le combat spirituel, Dieu a prévu des choses. Même le Satan qui domine aujourd'hui, à la fin de toutes les choses, ce qui lui attend et ses acolytes, c'est l'abîme intérieure. Mais pourquoi ? Même à la croix, Jésus a dit tu t'es accompli. Donc ça dit Satan pouvait être arrêté. Non, Dieu lui laisse encore des temps. C'est pour cela la Bible dit oh, veuillez et priez. Satan, il a une grande colère car il sait une chose que son temps est très petit. Non, il y a une vie dans la zone qui ne peut être tant qu'on est amoureux. Non, les magiciens, ils savent qu'ils n'ont qu'un peu de temps. Et dans ce peu de temps qu'ils ont, il veut faire vite et plus. Bien aimé, je me redis dans la vie d'un enfant de Dieu, Pharaon peut mourir aussi. Il n'est pas immortel. Bien que la force l'imale domine dans sa vie, Pharaon va mourir aussi. Les sorciers de ta famille vont mourir aussi. C'est-à-dire là où Dieu a mis une grande limite, peu importe les esprits qui possèdent le corps, peu importe la manière dont l'ennemi peut opérer dans un corps, sache une chose. Mais si ce corps-là est utilisé, ce corps-là doit finir par mourir. Qu'est-ce que je voulais expliquer ? La parole de Dieu, on ne se pose pas sa parole. L'homme était immortel, mais lorsqu'il a dit qu'à cause des péchés, Timoura, la mort a pu passer jusqu'aujourd'hui. Il est très important, lorsqu'on croit à Dieu, lorsqu'on nous fait confiance, on comprend les combats spirituels, on doit savoir, peu importe quel est le déçu que l'ennemi me prend aujourd'hui. on ne peut pas comprendre de force s'il n'y a pas la différence. Comparé par l'eau, de force s'il n'y a pas la différence. Dieu doit se montrer qu'il est le seul puissant et le tout puissant, l'unique et le véritable. Dieu aime le défi. Il est très important, il a dit, va chez Job, entre dans sa vie, tu es descendu sur la terre, tu reines et tu domines, tu es le fils de la rébellion, va chez Job. S'il y a des gens sur terre, Dieu te permet de toucher Job. Ce que tu sens que tu l'as perdu, ce que tu sens que tu ne le vois plus, Dieu est capable de multiplier les ténèbres au-delà de ce que tu as vu. Et la Bible dit qu'en une seule journée, Job a perdu tous ses métailles. En une seule journée, lui qui était riche et élevé, il a tout perdu. Oh, j'aimerais dire, si tu as perdu quelque chose à cause du combat de ta vie, Dieu te rendra au sensible. J'aimerais dire que Dieu te rendra au sensible. Si tu comprends le combat spirituel, ne dis jamais, ne te lamente pas que j'ai été vaincu. Non, je ne te l'ai jamais jamais. J'ai entendu un frère l'entendre dire qu'il n'y a pas de l'entendre. C'est pour cela, nous avons appris les naissances, dès les naissances, les combats de naissances que tu as traversées là. Et tant que Dieu t'a amené jusqu'aujourd'hui, tu finiras par vaincre au nom de Jésus. Il est très important de savoir et lorsque quelqu'un commence à comprendre le combat, tu dois dire, ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est seulement que Dieu a permis. Non, le temps viendra, soit comme Job, qui était sire en disant, je sais une chose, mon rédempteur s'élevé là. Et quand on est sire avec Dieu, on commence à comprendre le combat. Peu importe ce que tu as subi aujourd'hui, Dieu ne sera pas vaincu. Tu peux compter même le nombre d'années. Et la Bible dit que Job a perdu tous ses enfants. Des amis de Job venaient, regardez Job comme ça. Non seulement Job a tout perdu, Job est devenu encore malade. Non, tu peux tout toucher, mais pas ta vie. Les sorciers peuvent tout toucher, pas ta vie. Personne ne peut te bouffer sans l'accord de ton Dieu. C'est pour cela que la Bible dit qu'il dira qu'une chose arrive si ce n'est moi l'éternel des armées. Même Satan ne peut pas travailler si Dieu ne lui donne pas l'accord. Église de Dieu, si on commence à comprendre le combat spirituel, le diable peut prendre le dessus pendant des minutes de votre vie. Dans les dernières minutes, des choses de Dieu vont se révéler. Comprenez les choses. Dès le commencement, les enfants que vous donnez naissance et ceux qui seront des Samso. Mais Samso, vous avez appris l'histoire des Manoas et sa femme. On ne parle pas des Manoas qui étaient stériles. On parle de la femme des Manoas qui étaient stériles. Celui qui croit qu'il peut garder ton enfant, même en Égypte, là où tu vis, c'est qu'il vit dans la maison des pharaons. Si le pharaon savait... C'est pour cela, j'aimerais dire dans la vie d'un enfant de Dieu, j'aimerais répéter ça parce que j'avais dit ça la fois dernière. Dieu peut permettre que tu vis dans un milieu pollué, mais il va te préserver parce qu'il sait qu'à travers toi, il y aura des bonnes choses, il y aura des grandes choses. À travers toi, la liberté viendra. Tu es Samso. Il faut que l'Esprit de Dieu commence à te pousser dans les grandes choses. Vois une autre grande dimension. N'accepte plus ce que tu vois là. Tu sais que l'Esprit de Dieu rend rébelle. Tu commences à dire non, ça ne doit pas continuer comme ça. Écoutez, quand quelqu'un veut comprendre le combat spirituel, tant que tu n'as pas pris conscience, tu ne peux pas combattre. Pourquoi te rébeller sur quelque chose que tu ne comprends pas? Il arrive, il y a des fois, toi-même, tu commences à voir nous dans notre famille il y a telle chose. Ce n'est pas normal. Tu le vois, hein? Il y a des familles, tu vois vraiment même des gens qui se marient, ça n'existe pas. Ce n'est pas normal. Et quand il y a le Saint-Esprit, le Saint-Esprit fait tomber les écailles pour que quelqu'un comprenne le bien et le combat de sa vie. J'aimerais déclarer dans votre vie si toute personne aussi vit la malédiction. Non, toi, l'année de ta naissance qui est arrivée, tu es né à l'année de Moïse. C'est l'année de délivrance. C'est l'année, la Bible dit que l'esclavagisme a duré 400 ans. On ne donne pas l'âge précis de Moïse, et déjà arrive déjà. Que dans ta vie, tu es né dans la période de Christ Jésus. Tu es né dans la période dont le nom de Jésus est en train de dominer. Tu es né dans la période dont la Bible déclare il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout. Non, parlez-moi de la force qui agit dans votre famille. Cet après-midi, je te dirai combien le nom de Jésus peut changer votre vie. Que le nom de Jésus change quelque chose. Tu sais le nom de Jésus, la période de Jésus aussi a changé beaucoup de choses. Même le fait qu'il n'a plus la joie. Tout simplement parce que Jésus était là. Il pouvait transmettre, transformer l'eau en vin parce qu'il était là. Il a fait ta vie dans le monde. Non, dans le combat de ta vie que Jésus soit là. Non, ce qui se passe là soit éveillé. Sans toi. Vous savez, il y a des gens, toi même tu sens, tu commences par mon grand frère. Il n'y a rien de bon. L'autre grand frère, mon petit frère, rien ne va. L'autre, là, rien ne va. Ça éveille dans le combat spirituel. Tu comprends qu'il y a un ça ne va pas. Que tu sois dans le perron des gens qui refusent l'esclavagisme. Même s'il y a des démons des générations qui existaient, que Dieu te fasse entrer dans le perron des gens qui refusent l'esclavagisme. Si il y a des années qui ont existé, les dons de Dieu arrivent aussi. Et quand on commence à comprendre des choses, c'est pour cela que nous avons appris la fois dernière que la domination de Philistines, on dirait 40 ans, mais la naissance aussi est arrivée. Ce que j'aime en Dieu, comme nous venons de le voir dans Genèse chapitre 3, Dieu est patient. Dès Genèse, la femme enfantera un enfant, il écrasera la tête de Satan. Quelle patience. Essaie maintenant d'observer depuis Genèse jusqu'aujourd'hui. Ce que j'aimerais dire dans la vie d'un enfant de Dieu, quand on comprend le combat spirituel, une chose que tu dois savoir que les promesses de Dieu ne pourront jamais, une chose que tu dois savoir chaque jour, que les promesses de Dieu ne pourront jamais. Et la Bible dit celui qui a fait la promesse est fidèle. S'il a dit que tu ne seras plus vaincu, il est fidèle. Dans le langage public, il a dit même quand Jésus est parti, il dit je reviens bientôt. Si tu observes ce qu'il a déclaré dès le commencement et tu poursuis la Bible, tu dois voir que ton Dieu, il est un Dieu victorier et il est patient. Et observe bien avant même la naissance de Jésus. Dès le chute de l'homme, Dieu a déclaré la guerre. Dès l'homme avait chuté, Dieu a déclaré la guerre. Un combat de ta vie bien préparé, tu comprends le combat spirituel, tu finiras par vaincre. Quelqu'un ne comprend pas. Est-ce qu'on peut dire Rosanna ? Un combat spirituel bien préparé pour ta vie dont tu ne peux pas échouer. Que Dieu te donne ces stratégies que tu vas fonctionner avec. Il déclare la guerre après la chute de l'homme. Non, pour que l'homme sorte de cette karma-là, il fallait qu'il envoye son fils lui-même. Pour des gens qui connaissent mieux la Bible, vous allez voir même des anges ont échoué dans ces missions-là. Il y a même des anges qui s'est remariés. Ils ont venu en mission, ils ont, ils se mélangé avec des hommes, donné naissance. Ils ont échoué dans leur mission. C'est pour cela que ton Dieu a dit moi-même je viendrai sauver mon créateur. Non, moi-même je viendrai sauver ta cause. Non, ta cause sera sauvée pas à part un pasteur. Mais Dieu lui-même, Jésus-Christ et Saint-Nazareth lui-même est venu sauver ton histoire. Et quand tu lui fais confiance, sache que dans ta vie, il y a des familles où il y a des familles. Il y a des familles où il y a des familles. Chaque décembre, il y a des familles. Chaque année, tu attends qu'il y a tel problème. Tu attends que tu es mal. Non, la tienne ne sera pas touchée. Non, je déclare que ta vie ne sera pas touchée. Dans la liste, dans le décembre, il y a des familles. Non, dans la liste, ça décembre aux Asoutés. Dieu ne permet pas que ta vie puisse jeter car il a des projets pour ta vie. Et quand tu lui fais confiance, sache une chose, que ton Dieu gagne toujours. Dans toutes sortes de combats qu'il y a eu, Dieu gagne toujours. S'il a gagné contre les Égyptiens, il a gagné plusieurs fois contre les Philistins, il gagnera aussi pour ta vie. Comprendre des combats spirituels, quand tu fais confiance à Jésus-Christ et à Nazareth, sache qu'il est un Dieu qui n'échoue pas. L'échec, ce n'est pas avec lui. Non, je dis, l'échec n'est pas avec lui. C'est pour cela que la Bible dit qu'ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront jamais. Je t'ai tombé à Jésus-Christ, mais la victoire n'est pas à dire. Il n'y a pas de malade, mais il n'y a pas de malade. Il n'y a pas de malade, mais il n'y a pas de malade. Il n'y a pas de malade, mais il n'y a pas de malade. Il n'y a pas de malade. Il n'y a pas de malade. Parce que la même chose qu'il a dit à Job, on peut tout faire, mais ton âme ne sera pas touchée. Ah, peuple de Dieu, si un jour, je m'aime, que si un jour, aujourd'hui, non, rien ne peut m'atteindre tant que Dieu est avec toi. Et quand les gens observaient Job, tout le monde disait, non, Job, Job, c'était un combat spirituel. Nous avons appris la fois dernière qu'on prend le combat. Pour Job, il vivait ça spirituellement. Il ne savait rien. Bien qu'il y avait des fesses charnelles, mais son combat était spirituel. Et si la même chose, nous faisons confiance à notre Dieu, il y a le point qui a mis fin à toutes choses, les batailles de la croix. 1 Jean, chapitre 3. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche, de le commencement, le fils de Dieu, apparaît enfin de détruire les œuvres du diable. Amen. Amen. Ça, nous savons tous. Dès le commencement, comme nous vous envoie, le combat spirituel ne commence pas ici. Dès au ciel. Et la Bible dit, celui qui pêche est de l'ennemi. Mais il y a un homme qui est venu détruire les œuvres de l'ennemi. Et la Bible précise que tous hommes pêchés sont privés de la gloire du Dieu. Étant donné que lui, il est venu détruire les œuvres du diable. Je me dis, ça, c'est une dimension de combat qui est extraordinaire. Parce que dans la nature, nous avons la nature pécheresse. Donc ça dit, comme dit la Bible, tous hommes pêchés sont privés de la gloire du Dieu. Catégoriquement, aucun homme ne peut avoir l'accès à Dieu. Si on veut combattre le combat spirituel, l'une des pièges qui nous empêchent de combattre, on a la nature pécheresse. Et dans la nature pécheresse, l'homme est d'office condamné. Comment tu peux combattre ? Comment tu peux combattre ? Il est difficile, mais il est venu, un homme est venu de Dieu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Là où les péchés dominent, mais lui, il est venu, détruire la puissance du péché. Première chose pour comprendre le combat spirituel, l'une des plus grands pièges du combat spirituel, c'est le péché. Lorsqu'on a cette nature-là, comment tu peux combattre le pécheur pour le combat spirituel ? Parce que la nature de Dieu est différente de celui de l'ennemi. Dieu ne pêche pas, ni non plus ceux qui sont restés avec lui. Mais lui, dès le commencement, il a commencé à pécher. Donc ça nature, même la terre qui cherche la délivrance, qui cherche le salut aujourd'hui, notre première délivrance, c'est d'abord c'est d'être délivré du péché. C'est pour cela, Christ a dit, lorsque vous priez, vous devez dire, délivre, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre nous dit, donc, tu ne comprends pas que dans le combat spirituel, tu dois te délivrer du mal. Bien aimé, tu ne peux pas combattre. C'est pour cela, Jésus a dit, est-ce que Satan peut-il chasser Satan ? Si vous m'appelez Belseboul, est-ce que Satan peut-il chasser Satan ? Il doit y avoir, justement, une force contraire qui doit combattre la force contraire. Je me redis dans la vie d'un enfant de Dieu, étant donné que Christ est dans tes côtés, il a détruit les sœurs de l'ennemi. Donc, toi, tu sortiras vainqués. Dans tes combats, la puissance du malin qui domine par les péchés n'a plus le pouvoir, car Christ a détruit ses sœurs. Christ a détruit sa puissance. Christ a détruit l'autorité du péché qui s'opère à travers le monde. Colossé chapitre 2, verset 14, verset 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dédominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'aller par la croix. Amen. Ne pense pas que tu vas combattre le combat spirituel sans ce processus-là. Les vraies victoires qui nous donnent aussi ta victoire, qui te donnent aussi la victoire sur les plans spirituels. C'est ce que Christ a accompli à la croix. Il a détruit les ordonnances. Vous savez la condamnation? Que toute condamnation de ta vie soit brisée aujourd'hui à cause de l'œuvre de la croix. Il a effacé les ordonnances qui te condamnaient durant des années, des siècles. Et à la croix, il a livrées publiquement. Non, j'aimerais dire dans la vie d'un enfant de Dieu, jamais tu seras vaincu dans votre vie. Un vrai enfant de Dieu ne peut plus pleurer si tu comprends le combat spirituel. Le combat spirituel que nous nous combattons, ce n'est pas un combat qu'on doit avoir la victoire. En Christ et Jésus, il t'a rendu déjà plus que vainqueur. Et quand tu sais que je combats de cette manière-là, étant donné que Christ a vaincu, non, que la victoire de la croix soit ton partage. Où que tu vis, dis que les ordonnances des ennemis sont déjà déchirées. Lève de la croix. On appelle là où la fin de la guerre. Si la sorcellerie règne dans ta famille, si tu fais confiance à la parole et si tu crois en Christ et Jésus, tu sortiras vainqueur. Dieu avait permis. Dieu avait permis à l'époque de Job. Mais ce qui est vrai, Dieu a donné la victoire à Job. Et la Bible parle, Dieu a multiplié ce que Job avait. Si Job avait trois filles, Dieu lui a donné six filles. S'il avait dix brébis, Dieu lui a donné encore plus encore. Quand tu comprends le combat spirituel, ne désespère pas par rapport à ce que tu vis aujourd'hui. Fais encore confiance à Dieu. S'il a permis quelque chose, non, la fin va justifier que ton Dieu est puissant. Non, la fin va témoigner que ton Dieu, il est véritable. Non, c'est pour cela quand je regarde un enfant de Dieu. Je ne te regarde pas à la manière de ce que tu subis aujourd'hui. Je te regarde par rapport à la victoire de tes mains que Dieu te donnera. Non, le temps de témoignage arrive aussi. Vous allez voir, malgré ce que nous lisons là, l'œuvre de la croix, comme nous avons appris la fois dernière, c'était aussi l'humiliation. La résurrection, c'est aussi un grand témoignage. Que Dieu te fasse entrer dans tes combats, dans les moments de témoignage. Il y a des choses qui doivent témoigner que notre Dieu est puissant parce que l'œuvre de l'ennemi a été déjà détruit. Mais Dieu peut te combattre là où même dans les secrets. Nous venons le lire dès le commencement. Le combat s'est passé en secret que même Job lui-même ne savait pas. Mais Dieu savait. Même si je permets dans la vie de Job cette histoire-là, à la fin, étant donné que Job fait partie de mon camp, étant donné qu'il est mon serviteur, il finira par gagner. C'est pour cela que Christ a dit à la croix par ces mépris que nous sommes guéris. Si la maladie existe, la guérison aussi lui appartient. Non, si la pauvreté existe, la richesse aussi lui appartient. Si l'ennemi, le mal existe, non, la victoire aussi appartient. J'aimerais dire dans votre vie que tu marches de victoire en victoire dans votre vie. À travers Samso, que la délivrance de tout un peuple était derrière lui, j'aimerais te dire tes enfants ne signeront pas certaines choses. Non, tes frères seront libres à cause de ta foi au non-puissant de Jésus. Non, le mal ne pourra pas te vaincre au non-puissant de Jésus. Parce que toi, tu as compris il y a une chose. Non, l'ordonnance de l'ennemi est déchirée. Bien aimé, tu peux parler avec foi aujourd'hui. Même s'il y a quelque chose qui existe, tu peux dire que la mort n'entérera pas dans ma vie. La mort n'entérera pas dans la vie de mes enfants. Mes enfants ne seront pas touchés car celui qui est avec moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Il est dans ce monde mais celui qui est en toi, celui qui nous croyons, qui nous a invités cet après-midi, il est plus fort que le sorcier. Je déclare cet après-midi, si tu as réellement la foi, peu importe des paroles projectées des limitations contre ta vie, Dieu a permis de combattre car il est sûr de toi. Je crois que cet après-midi il y a des personnes des gens de foi qui croient malgré ce que j'ai subi, mon Dieu gagne toujours. Vous savez, il y a des moments où les gens plairent déjà. C'est déjà fini. C'est déjà la fin de toutes choses. Mais au bout de mon côté, on a dit qu'il y a à ce moment-là. Il y a un film. Il nous explique beaucoup. On a pris son enfant, l'unique enfant. On lui a placé dans un cercueil. On a dit pour cette maman-là c'est fini pour toi. Et la maman partait pour l'enterrer. Mais dans son chemin, en cours des routes, elle a rencontré une four qui est arrivée. Elle avait ses plaires. Elle plairait. Elle disait que c'est fini. Si tu comprends le combat spirituel, tant que tu n'as pas tu vis encore, ne désespère pas. Non, je parle à quelqu'un. Non, si quelqu'un est mort, il est déjà fini. Je vois une femme qui a perdu aussi son enfant. Et lorsque Christ est venu, on dit oh non, c'est fini. Lui, il a dit talitakoumi, talitakoumi. Il veut dire tout simplement que ton enfant n'est pas mort. C'est-à-dire quand tu crois, tu lui fais confiance. Tu comprends le combat spirituel. Il y a des fois pour lui, la mort ce n'est que la vie. Pour lui, la mort ce n'est que la solution. Pour lui, il y a des fois oh non, ce qui t'arrive, ce n'est pas la fin. Je parle au nom puissant de Jésus. Dieu ne sera jamais vaincu. L'éternel n'est jamais vaincu. Jamais. Depuis la création, même s'il a permis qu'il cont'attaque aujourd'hui, qu'il y a eu un mauvais rêve, lui, il a la solution. La femme pleurait. Elle disait après quelques pas, lorsqu'on va arriver là-bas, mon enfant sera atterré. Et comme je l'ai dit qu'enfant, moi j'aurais pris l'enfant. Et à mon âge que j'ai, j'ai déjà la ménopause. Je ne peux plus avoir l'enfant. Dans le combat, si tu comprends réellement, non, le temps de Dieu viendra encore. Pour Dieu, le trotard n'existe pas. Ah non, je parle à quelqu'un. Pour Jésus-Christ, le trotard n'existe pas. Non, pour Jésus-Christ, la vie, lui qui est la solution, le trotard n'existe pas. La femme pleurait. Il y a des foules. J'ai prie de Dieu cet après-midi que tu rencontres ton sauveur. Ah, tu rencontres ton sauveur. Tu rencontres ton sauveur. Peut-être qu'il ne peut plus parler, mais tu rencontres ton sauveur. Et la Bible dit, lui, il a senti la douleur de cette femme. Dieu voit ton douleur. Dieu voit tes plaires. Même en secret, il le voit. Il voit tes plaires. Je sais que quelqu'un en t'aille de chercher quelque chose, lui voit tes plaires. Et il connaît tes combats. Les gens disaient à Job, insulter Dieu, tu vas mourir en paix. Job a dit, non, pourquoi insulter Dieu? Non, je ne peux pas insulter Dieu. Je préfère mourir, mais je ne peux pas insulter Dieu. Quand tu lui fais encore confiance, malgré tes problèmes, malgré tes difficultés, non, Dieu va agir. Et la Bible dit, lorsque les gens pleuraient, lorsque les gens pleuraient en Israël, il a rencontré ce nom. Un homme, il lui a dit, je vis la souffrance de mon père. J'ai entendu leurs cris, les cris de leurs oppresseurs. J'ai entendu leurs cris arriver jusqu'à moi. Pendant 40 ans, Dieu n'attendait pas dans les combats de ta vie depuis ta naissance. Toi, tu penses que Dieu ne connaît pas. Dieu maîtrise tout depuis jeunesse. Il a la solution de te faire sortir de là. Il veut que tu lui fais seulement confiance. Comment je peux s'en tirer dans ces citations ? Il veut que tu lui fais confiance. Non, il comprend ma citation. Non, là où toi, tu penses qu'ils sont plus forts. Pharaon était tellement fort avec son armée. Son armée faisait déjà faire pleurer. Quand tu vois l'armée de Pharaon en train d'arriver, il y a des gens parlaient. Moïse, il fallait nous faire des tombes sur place. On allait mourir un peu un peu. J'aimerais dire, dans la vie d'un enfant de Dieu, toi qui es arrivé jusqu'en 2023, jusqu'à cette année. Non, parce que tu ne mourras pas. Non, je déclare parce que tu ne mourras pas. Au nom de Jésus, même si tu es qui mort te vers l'éternel, Dieu connaît comment te faire sortir. Malgré la grandeur et la dimension de tes combats, Dieu a la solution à tes problèmes. Il a dit, il a dit, il a dit qu'il y a des problèmes. Il a dit qu'il y a des problèmes. Si Dieu t'a fait un être humain, Dieu a des solutions. Dans mon temps, il y a ma place à ce bon délaté. Je crois à celui-là qui est capable. Soit le coup de job cet après-midi, soit comme job cet après-midi, dit que mon rédempteur s'élevera. Mon espoir est fini, mais il s'élevera le dernier. Il a dit qu'il s'é Tools qu'il s'élevera. Il a dit qu'il s'élevera. Il a dit qu'il s'élevera. Il est calme et qu'il s'élevera. Il est parce qu'il s'est comentários La Bible me dit « Ce qui est impossible aux hommes, est possible à ton Dieu » Et quand moi je fais ce sens, Je suis allée faire tes vices Je suis allée courte dans ce qui est Malheureusement, je suis allée comme s'il vous plaît Dans le cméter, dans sa main, je ne suis pas un de nos magasins Mais j'ai dit « Il est là, 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 il est là » Je ne me suis pas fait, il est là, il a gagné par le monde, il a gagné par le monde J'ai compris, la Bible me dit Il viendra dans un seul chèque Il viendra dans un seul chèque Peu importe où vous êtes, il viendra dans un seul chèque Comme il n'y a pas de condamnation Parce qu'il m'a dit Il a effacé l'acte dans l'ordonnance qui m'a condamné Non, il n'y a pas parce qu'il y a un zambé Il n'y a pas parce qu'il y a un zambé Il n'y a pas de limitation Je sors de cette prison Je déclare si tu crois en Jésus Même si tu ne crois pas, tu ne seras pas enterré Parce que la rencontre qui vient vers toi C'est la rencontre qui donne la vie Et reçois la vie au nom de Jésus-Christ Nazareth Reçois la vie Reçois la vie C'est pour cela que c'est déjà des personnes qui ne savent jamais Jésus-Christ Jésus-Christ Seigneur, de moi-même, je ne paie pas. Mais je te fais confiance. Est-ce que c'est mes combats qui sont grands ou ton nom qui est puissant ? Est-ce que c'est mes combats qui sont grands ou ton nom qui est puissant ?